Et on reste en creuse à la rencontre cette fois-ci d'un jeune breton devenu boulanger itinérant. Luc Pichot a été très sollicité pendant le confinement. Il a permis à des habitants isolés d'acheter du pain presque tous les jours. Voyez ce reportage de Nicolas Chigot et Jean-Marie Arnal tourné avant la mise en place des mesures sanitaires. C'est une intervention qui est très belle visuellement. On rabat les bords vers le centre de façon à lui donner de la force pour pouvoir ensuite la diviser en plusieurs petits pâtons. Luc Pichot est un personnage un peu anachronique. Du haut de ses 28 ans, il confectionne baguettes épins à l'ancienne avec un brin de nostalgie. Pas vraiment fan de boulangerie industrielle, ce breton d'origine est venu monter son affaire en creuse pour avoir la liberté de travailler à sa manière. Avec des matières premières qui pour l'essentiel sont biologiques et ça me correspond bien. Mon petit moulin qui me fournit est dans l'allier. Il me fournit autant en blé qu'en variété ancienne comme le corazon ou l'engrain que mes clients ne connaissaient pas du tout. Tous les mercredis et samedis, c'est la tournée. Son pain, il aurait pu le vendre aux bobos des villes, mais non, Luc a choisi l'itinérance. Ces deux tournées couvrent neuf petites communes du sud-ouest creusois où il n'y a plus aucun commerce, comme ici à Arène. J'aimerais bien plus d'oeufs, mais je vais en laisser aux autres quand même, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est un gentil d'autre part, mais bon bah... Nous on est dans des petits hameaux où il n'y a rien. Moi je ne suis pas dans ces hameaux-là, donc je suis un peu plus loin, mais je fais le détour parce qu'il est bon. Quand il fait beau, c'est un lieu de rencontre, de papotage. Il n'y a plus de commerce, il n'y a plus rien. Tout le monde les a abandonnés. Personne ne veut leur proposer quoi que ce soit. Donc ils n'ont qu'un choix, c'est aller en ville, faire toutes leurs courses en ville, ce qui entretient ce même système où plus aucune initiative ne trouve accès à cette petite ruralité. Pas facile cependant d'en vivre. La qualité a un prix et beaucoup en ont perdu l'habitude. Mais Luc est patient, avec 55 heures de travail par semaine, il parie sur le fait que bel ouvrage et ténacité finiront par payer. On s'intéresse maintenant à un ver de terre carnivore, une espèce invasive venue des pays du sud-est, arrivée en France très certainement via les importations de plantes exotiques. Il en existe plusieurs espèces, mais au moins l'une d'entre elles est présente chez nous en limousin. Cécile Gauthier avec Thomas Milan. Le voilà, le ver carnivore, une espèce de platelminte. Il en existerait sept présentes en France métropolitaine. Il y en a en limousin depuis plusieurs années, comme nous l'explique ce pépiniériste. Je trouve ça de temps en temps. Ça c'est vraiment assez rare. Quand tu cherches, tu ne trouves pas. C'est par hasard que tu trouves. Depuis combien de temps vous en trouvez ? Les dernières cinq ans. Vous les trouvez dans n'importe laquelle de vos serres, ou dehors, ou à des endroits précis ? Finalement, pour l'instant, mais c'est quand même les dernières cinq ans, je ne trouve que dans cette serre fermée, pas chauffée, mais quand même à l'abri. Le serre à côté qui est plus froid, je ne trouve pas. Dans le jardin, je ne trouve pas. Et pour cause, l'espèce vit à la surface du sol et elle est sensible au gel. Accusée de bien des mots, le platelminte détruirait notamment tous nos lombriques, ces précieux alliés du jardinier. Cependant, pour l'agronome Christophe Gatineau, auteur de l'éloge du verre de terre, sa dangerosité serait surévaluée. Le Muséum de l'histoire naturelle a lancé une alerte, finalement, une alerte pour dire qu'il y a des vers invasifs en France, plusieurs espèces de vers invasifs, mais ils ont en même temps supposé l'impact sur la biodiversité. C'est difficile aujourd'hui quand on parle de la biodiversité. Il faut vraiment avoir des résultats sur le terrain, des observations de terrain. Et en fait, les observations que l'on a aujourd'hui, on n'observe pas de dégâts. J'ai interrogé par exemple un agronome argentin, il m'a dit « Non, en Argentine, on n'y fait pas attention, il n'y a pas de dégâts. Et ce qui a tué les vers de terre, c'est la culture du soja et les pesticides, finalement, et les labours profondes. » Depuis cinq ans, Ron Van Slob cohabite avec ces vers sans constater de dégâts. Il existe d'autres espèces de platelmintes, certaines plus imposantes. Le Muséum d'histoire naturelle a d'ailleurs lancé une enquête participative via son site internet pour cartographier la présence de ces vers en France. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, l'édition nationale avec les funérailles de George Floyd à Houston. L'Amérique enterre celui qui incarne désormais les victimes du racisme et des violences policières. Des rassemblements ont lieu ce soir dans plusieurs villes de France. Tout de suite, vos prévisions, météo. Belle soirée sur France 3. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada